Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis. Je vais moi-même être très original en commençant par remercier chaleureusement les organisateurs du colloque pour leur travail d'organisation et pour m'avoir fait l'honneur de m'inviter dans un lieu où il y a longtemps déjà été né mon intérêt pour la sériologie. Pour rester dans le domaine de l'originalité, je vais appuyer aujourd'hui ma communication sur notre base de données Archibab. Tout le monde ici connaît ces multiples usages, dont l'un et non des moindres est la recherche par légende de saux cylindres. Cette communication est donc née au hasard d'une consultation d'Archibab. À cet endroit, je tiens à rassurer mon honorable auditoire et en particulier mes anciens professeurs. Je n'ai pas consumé mon temps d'études en consultant à l'aveuglette Archibab. Quand je parle de hasard, c'est celui qui m'a amené à la divinité Ilabrat, Ninshubour, en Soumérien. Je travaillais à ce moment-là sur une catégorie du personnel templier appelé les purificateurs goudapsoum dans la ville de Sipar. Alors, dans cette ville jumelle, composée de Sipariahoukoum au sud et de Siparamnanoum au nord, c'est la ville la plus septentrionale qui nous a intéressés, à cause de son temple principal, les Babars, sanctuaire grandiose dévolue au dieu Shamash, dont je vous projette les vestiges à l'heure où je vous parle, Sig Transit Gloria Mundi. Ce temple était célèbre dans l'Antiquité, car il était un lieu de justice, un lieu de rééquilibrage social. C'est là aussi que se trouvait la stèle du Code d'Amourabi, avant qu'après bien des péripéties, elle ne finisse par orner le musée du Louvre. Je cherchais donc à savoir de qui les prêtres sipariens se disaient serviteurs dans leur sceau. Je lançais alors une recherche à partir du corpus des purificateurs goudapsoum sipariens, dont je connaissais le nom, et voici la liste à laquelle j'arrivais. Un fait m'interpella. Au-delà de l'attachement attendu à leur temple, les Babars, quelques-uns de ces purificateurs goudapsoum se disaient serviteurs d'Illabrat dans leurs empreintes de sceaux. Je profite d'ailleurs d'avoir derrière moi ce magnifique saucilindre pour rappeler à la partie de l'assistance moins au fait de l'archéologie mésopotamienne qu'on signait, entre guillemets, à l'époque, les textes avec des petits sceaux cylindriques gravés qu'on déroulait sur l'argile. Ces objets de prestige comportaient parfois une légende, avec en général trois lignes, parfois plus ou moins, et dont la dernière indiquait la divinité personnelle ou familiale du porteur du sceau. Dans cette communication, ce sont les individus dont les sceaux portent comme dernière ligne de légende de sceaux « serviteurs d'Illabrat » qui vont nous intéresser. Car il n'était pas habituel, à l'époque paléo-babylonienne, pour indépendants de les Babars, de se définir comme serviteurs de cette divinité. En général, lorsque l'on était serviteur, quand on travaillait, quand on agissait dans les Babars, on était serviteur de chamash, de sa paraître aïa, ou serviteur de les Babars, ou serviteur du roi. Mais serviteur d'Illabrat, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi se définir comme serviteur de cette divinité ? Et j'utilise à dessein ce mot de divinité, plutôt que dieu ou que déesse, car Illabrat fait partie des divinités, donc, qui changent de genre selon les contextes et les époques. Il s'agit tantôt d'une déesse du cercle d'Isthar, tantôt d'un dieu, vizir du souverain du ciel à nous, et donc, dans cette communication, je m'intéresserai aux serviteurs de cette divinité, à l'époque paléobabylonienne, en visant à montrer une nouvelle fois combien des outils numériques précis et puissants, comme Archibab, peuvent être précieux pour l'Astériologue du XXIe siècle, puisqu'il s'agit d'un colloque anniversaire. Au moment de la rédaction de cette communication, la base de données référençait près de plus de 2500 sauts, trouvée au sein d'environ 16 000 textes entièrement lématisés, ce qui représente à ce jour près de la moitié du corpus complet des textes paléobabyloniens, inédits inclus. On peut donc postuler une relative fiabilité aux recherches effectuées au sein de la base de données. La consultation de la base de données à la recherche des sceaux de serviteurs d'Illabrat donnait 70 légendes où des individus se disaient serviteurs de cette divinité. Ma communication portant sur six parts, j'ai commencé par regarder leurs détails dans cette ville, en espérant trouver des points communs entre eux, ce qui indiquerait soit des liens familiaux, une fonction commune, ou un quelconque lien entre ces individus. « Mon but était de comprendre s'il existait un réseau d'Illabrat. » Dominique Charpin avait en effet montré, il y a déjà une trentaine d'années, que la divinité dont on se disait serviteur était une divinité familiale qui se transmettait de père en fils, à l'exception de certaines professions, telles que les scribes se disant serviteurs de Nabou ou de Nabium, parfois. En regardant dans le détail les textes sipariens où apparaissent des individus dont le sceau les dit serviteurs d'Illabrat, quelques textes ressortent. Tout d'abord, l'inventaire BE 6184. Dans celui-ci, on trouve deux individus dont leur sceau dit à la troisième ligne qu'ils sont serviteurs de Sine et d'Illabrat. Le second est témoin, mais le premier est le père d'une religieuse naditoum de Mardouk et le fait qu'il ait pour fille une de ces femmes qui consacrait leur vie à une divinité est un premier signe de son inclusion dans les réseaux de sociabilité et de notabilité locaux. En outre, le texte documente une dot versée par le père de la religieuse de Mardouk à son beau-père qui est lui-même prêtre d'Isthar, un culte qui n'était pas si répandu à Sipariachoum. On est donc dans le contexte des cercles religieux et pour partie, entre guillemets, cléricaux. Parmi les témoins, il n'y a qu'un autre sceau avec une ligne en serviteur de théonyme, mais celui-ci est cassé. En revanche, il faut noter que cette dévotion conjointe à Sine et Illabrat se retrouve dans au moins un autre sceau que l'on trouve à Dilbat. Celui-ci, il s'agit de Ios 1361 où il appartient soit à un militaire haut placé, soit à des individus ayant accompli leur service ilcoum et dont certains ont des patronymes rourites, donc non-babyloniens, par définition. Dans cet été 48-66 ensuite, on a affaire à un important versement d'argent puisqu'il semble qu'on puisse restituer le signe mine inscrit à la première ligne. et ce texte est le reçu d'une somme d'argent fournie à un individu dont le sceau est un épigraphe. Celui qui lui remet cette somme n'est autre qu'Utulishtar, un haut fonctionnaire royal babylonien bien connu qui n'est encore que scribe à l'époque. Il n'est pas encore devenu Habitsabim. A noter que l'argent doit servir à acheter des esclaves. On est donc ici dans un contexte commercial, semble-t-il. Point important, le sceau est difficile à interpréter, de même que le patronyme d'Awilatoum, et je profite d'avoir une telle assemblée devant moi pour poser une question. Si quelqu'un a la réponse de l'interprétation de ce nom propre, je suis preneur. Troisième texte, dans De greffes à Kadika 137-23, on a peut-être un autre exemple de serviteur d'Illabrat. Il s'agirait d'un berger, selon la liste de témoins où il apparaît, qui a pour les jambes de sceau Awilenzou, Dumukuburum, Irtroa, Dhingir Ninshubur, ou Dhingir Martou, et on notera à nouveau une dévotion conjointe à Illabrat Ninshubur et à Mourou Martou. Cependant, il ne faut peut-être pas comprendre son titre de berger au sens propre, cet individu étant témoin pour Urutu, le lamentateur siparien dont M. Tanray nous a parlé avant la pause déjeuner. Cela montre son inclusion dans les réseaux sociaux de notables de Sipar Amnanoum. De plus, rares devaient être les bergers possédant un objet aussi précieux qu'un saut-cylindre de cette qualité. Il s'agit plus vraisemblablement d'un responsable de troupeau connaissant le grand lamentateur et l'on aurait à nouveau un serviteur d'Illabrat inscrit dans les réseaux de notables locaux. Dernier texte à étudier, BE6-105, un achat immobilier près de la rue des Issyniens où l'acheteuse est une religieuse naditoum, iltani, fille d'Ibbi-Illabrat. Parmi les témoins, deux sont les serviteurs d'Illabrat, les septièmes et huitièmes témoins. De plus, il semble que l'on ait affaire à des individus qui sont frères puisqu'ils ont le même patronyme et l'on peut donc très certainement restituer Choubourg après Nin pour le sceau du septième témoin. À cela, on peut ajouter Ubaroum, le capitaine, dont le sceau est plus incertain. Faut-il lire Nin Choubourg, Nin Ourta, voire Nin Pirig ? Difficile de répondre à la question. Pour les autres témoins et le vendeur, car on ne trouve pas moins de dix sceaux sur ce magnifique texte, on a affaire à des personnes qui se disent toutes serviteurs du roi Amitsadouka, exception faite du vendeur Rungulum et du témoin Waradul Machitum fils d'Ippu Anunitum, indépendant du temple de Sine qui se dit logiquement serviteur de Sine et d'Adad, d'ailleurs. On constate donc qu'à Sipar, il y avait peu de serviteurs d'Illabrat et que ceux-ci étaient liés soit à des membres de clergés peu représentés à Yahurum, voire carrément exogènes, soit rattachés à des réseaux de commerce et d'affaires. En outre, on voit régulièrement apparaître dans les textes des non-Sipariens, des marchands de quiches, des ressortissants de Babylone, des descendants de Rourith, mais sans trouver guère de points communs vraiment saillants. C'est une différence importante avec les Sipariens se disant dans leur sceau serviteurs de Shamash, d'Aya, de Bounené ou d'Amourou. Concernant ceci, les textes révèlent entre eux des liens familiaux forts ou des liens professionnels réels, avec une transmission de la divinité familiale dans le premier cas. Ce n'est pas le cas avec les serviteurs d'Illabrat, d'autant qu'il y a une forte hétérogénéité professionnelle, là encore, entre guillemets, entre eux. De plus, on a constaté à deux reprises des dévotions conjointes, à Illabrat et Sine ou à Illabrat et Amourou, deux dieux dont il existait un temple à Sipariachoum. Chaque fois, Illabrat est la première des divinités, comme si l'on avait ajouté une dévotion à l'autre dieu dans un second temps. Or, Dominique Charpin, dans son article sur les divinités familiales, avait aussi montré que le dieu ou la déesse dont on se disait serviteur était certes la divinité de ses parents, mais que cette dévotion prenait sa source dans la présence d'un temple de cette divinité non loin de la demeure familiale. Pourtant, il n'y avait pas à notre connaissance de temple d'Illabrat ni de Choubourg à Sipariachoum. Il apparaît donc nécessaire d'étendre la recherche aux serviteurs d'Illabrat dans toute la Mésopotamie. En faisant cette recherche avec Archibab, le résultat est le suivant. Et donc, nous allons étudier successivement la totalité de ces textes. On va passer rapidement sur cette diapositive. J'épargnerai le fastidieux inventaire au public, mais ce qui ressort assez rapidement, c'est que l'on a des identifications géographiques assez faciles à repérer. On constate que près des deux tiers des attestations proviennent du sud de la Mésopotamie et tout particulièrement de deux villes, Our et Larsa. D'un autre côté, un peu moins d'un tiers proviennent de la Babylonie centrale, la région de la capitale du royaume et de Sipar. Du point de vue chronologique, on peut noter que ces attestations commencent sous le règne de Sabium dans le royaume de Babylone, avec par exemple BDHP 2223, et sous le règne de Warat-Sin à Larsa, dans Yos 546. Cependant, à Sipar, les attestations datant du début de la première dynastie sont rares et on n'est même pas sûr qu'elles appartiennent à des Sipariens, puisque dans BDHP 2223, mentionné ci avant, le propriétaire du sceau est un marchand nommé Saloum et on ne le connaît nulle part ailleurs dans la prosopographie. Or, on sait que Sipar étant une ville marchande, il y avait beaucoup d'étrangers qui s'y trouvaient. On a un texte à ce sujet qui est éloquent, c'est BE 615, où l'on a la trace d'un partenariat conclu par des marchands de Quiche dans le temple principal, les babards de Sipar. Et puis, on a d'autres attestations. Harris considérait, par exemple, que la rue des Issyniens avait été nommée ainsi du fait de sa fréquentation par des marchands d'Issyne. Alors, est-ce qu'il faut valider cette hypothèse ou l'invalider ? La question reste ouverte, mais il faut la rappeler. Et au-delà de ces exemples concrets, on sait que la ville de Sipar était une plaque tournante du commerce mésopotamien. Par suite, il ne serait pas étonnant d'y trouver des étrangers et que Saloum ne soit pas un Siparien, mais un marchand venu d'une autre ville. Enfin, fait intéressant, et parce que je ne résiste pas à vous projeter ce bel objet, on a au moins une attestation d'une servante d'Illabrat. Il s'agit de Kounoutoum. Le sceau n'ayant pas de contexte archéologique, on ne sait pas d'où il vient, et il semblerait dater de l'époque d'Issyne-Larsa. C'est à ma connaissance la seule attestation d'une servante d'Illabrat, mais je serais ravi d'être détrompé. Lorsque l'on croise les données, on obtient donc le graphique suivant. Et on constate donc que, d'après Archibab, avant l'année Samsuï-Lan 9, il y a très peu d'attestations de serviteurs d'Illabrat en Babylonie. En revanche, après l'année Samsuï-Lan 9, les attestations de serviteurs d'Illabrat commencent à s'y multiplier. Certes, les résultats ne sont pas exhaustifs, puisque la base de données Archibab ne couvre pas encore l'ensemble du corpus paléo-babylonien, j'insiste sur le encore, mais les proportions sont suffisamment nettes et leur évolution est assez tranchée pour identifier une récurrence statistique. On peut même avoir une délimitation chronologique encore plus fine en revenant au tableau des attestations supra et constater que c'est en fait à partir de la deuxième moitié du règne d'Amiditana que ces attestations se multiplient. Cette dernière remarque doit être prise avec prudence, car le hasard des découvertes joue toujours un rôle dans la constitution de nos données, et donc nous la formulons évidemment cum granos salis. Nous pensons donc pouvoir dire que même si l'on ne peut pas dater précisément la période d'apparition des légendes de Sceaux en serviteurs d'Illabrat en Babylonie, notamment à Sipar, il semble quand même que l'on ait une assez forte expansion de celle-ci dans la deuxième moitié du règne de Samsuiduna, soit, et les spécialistes me voient venir, après que le royaume de Babylone ait perdu le contrôle du sud de la Mésopotamie, provoquant un afflux de réfugiés vers le nord. On constate aussi qu'à partir de ce moment, le nombre de serviteurs d'Illabrat baisse dans la documentation sigilographique. C'est assez logique puisque du point de vue archivistique, le sud mésopotamien étant beaucoup moins documenté après le départ des Babyloniens, il est logique que statistiquement on ait moins d'attestations. On voit cependant à travers des Sceaux de l'époque de Rimsin II où les individus se disent serviteurs d'Illabrat que la dévotion traditionnelle à cette divinité ne fut pas abandonnée à Our. Les Babyloniens reprirent ensuite temporairement la ville mais cette reconquête fit l'enfeu. Ce qu'il faut ici relever, c'est que durant cette période d'instabilité et de rébellion dans le sud et alors que jusque-là on n'avait presque pas de serviteurs d'Illabrat assis par Kish ou Dilbat, soudain, on commence à en rencontrer régulièrement dans les légendes de Sceaux. Aussi, selon moi, il est très probable que les serviteurs d'Illabrat soient en fait des réfugiés venus du sud. Mais d'où ? Nous avons vu précédemment que les Sceaux comportant la mention serviteurs d'Illabrat venaient en majorité de l'Arsa et d'Our. C'est là donc qu'il faut commencer notre enquête. Il est tout à fait possible qu'il y eut un temple d'Illabrat à l'Arsa puisqu'on rencontre des membres de son clergé dans plusieurs textes. À Our, la situation est encore plus claire puisque son rattachement possible à nous et l'importance de cette divinité dans la ville de Rimsin est bien attestée à travers plusieurs textes. Dans le texte UET 5.151, par exemple, il est question de l'achat d'un grenier près de la maisonnée d'un dénommé Radziroum du canal Ishdougigui et du temple d'Illabrat. En revanche, de plus, nous pensons retrouver ce Radziroum dans de nombreux textes de la même époque comme Ios 507 dont certains proviennent eux aussi de la même zone géographique et dans Ios 506, on aurait comme légende de Sceaux Radziroum on aurait donc affaire à un individu dont le Sceaux en fait un serviteur d'Illabrat et dont la maison jouxte le temple d'Illabrat ce qui correspond tout à fait à la théorie de Dominique Charpin. De plus, dans PBS 8.2.264, là aussi, un texte qui vient d'Our, on a une légende de Sceaux qui fait mention d'un galamard de Sine qui est serviteur de Chamash et Illabrat. Le fait qu'un membre de l'entourage cultuel de Sine soit serviteur d'Illabrat dans son sceaux n'est pas un fait isolé. On connaît un dénommé Tzili-Echtar qui est prêtre goudapsum de Nana dans UET 5.95 mais serviteur d'Illabrat sur son sceaux. Et on trouvait aussi des membres du clergé d'autres divinités avec par exemple dans HEO 12.22 un pachichoum de Goula nommé Sassia, serviteur lui aussi d'Illabrat. Enfin, il devait y avoir un lieu de culte de cette divinité à Nippour car il est fait mention d'offrandes qu'on lui a faites au milieu de divinités qui avaient des chapelles dans cette ville et ce, au sein de plusieurs textes. Le fait qu'on ait un temple d'Illabrat à Our et peut-être à Larsa et Nippour permet d'expliquer le nombre d'attestations plus importants de serviteurs d'Illabrat dans ces villes et laisse supposer que c'est peut-être de là que venaient les réfugiés qui s'installèrent à Sipar. Mais à ces trois hypothèses s'en ajoute une quatrième. En effet, Dominique Charpin avait constaté dès 1990 la mise en place d'un culte d'Illabrat à Malgium visible notamment à travers les légendes de Sceaux. Il y étudiait le cas d'un individu se disant d'abord serviteur d'Illabrat et d'Ousmu tant qu'il vivait à Malgium et qui, lors de son exil en Babylonie, changea de Sceaux pour se dire serviteur de Sine et de Ninsiana après l'an Samsuiluna 24. Dominique Charpin s'interrogeait ainsi « Il serait intéressant de connaître les raisons qui ont poussé cet individu à un tel changement. S'agit-il d'un simple accident comme la perte de son saut-cylindre ? Mais dans ce cas, on ne comprendrait pas le changement intervenu dans la définition de ses divinités personnelles. On aurait donc plutôt tendance à croire qu'un tel cas manifeste l'intégration religieuse d'un exilé au cadre de sa terre d'accueil, la dévotion à Sine et Ninsiana étant d'une grande banalité. en Babylonie. Ainsi, si l'on constate l'essor d'une dévotion envers Ilabrat à Sipar à partir de la fin du règne de Samsuiluna, cela est très certainement dû à l'afflux de réfugiés du Sud. Ceux-ci apportèrent avec eux les cultes de divinités dont les temples n'existaient pas dans leur ville d'accueil. On sait en effet que Sipar accueillit particulièrement les Larséens. Or, on a aussi vu que c'est là-bas qu'on avait le plus grand nombre de sceaux avec Ilabrat pour maîtresse dans la légende. Maîtresse ou maître. Mais les serviteurs d'Illabrat de Sipar étaient-ils forcément des réfugiés larséens ? Ne peut-il pas s'agir de réfugiés d'Our où le culte d'Illabrat était vivace ? Ou bien ne faut-il pas faire du cas d'Illabrat étudié par Dominique Charpin une généralité puisqu'on sait qu'Illabrat était particulièrement en honneur à Malguium ? Il est pour l'instant impossible de trancher. D'autant que ces hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives. Ce qui est certain, c'est que ces réfugiés s'intégrèrent bien à Sipar puisqu'on les voit inclus dans les réseaux de sociabilité des notables de la ville. Ils étaient marchands ou encore prêtres, avaient pour membres de famille des religieuses naditoum de Mardouk ou des notables babyloniens. Cette étude de la prosopographie mériterait alors d'être approfondie pour mieux comprendre comment les notables des principaux centres urbains de Babylonie entrelaçaient leurs relations et entremêlaient leurs réseaux de sociabilité. L'enquête s'annonce ardue mais avec du temps et l'aide de nouveaux outils, nous ne désespérons pas de pouvoir la mener, voire même d'en présenter les résultats un jour, qui sait, peut-être pour un futur colloque des 160 ans d'études paléobabyloniennes, car même sans certitude d'aboutir, pareille tâche mérite d'être initiée, puisque comme le disait François 1er, si on se préoccupait de l'achèvement des choses, on n'entreprendrait jamais rien. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada